Juste avant, je voudrais vous entendre quelques minutes sur l'affaire Medvedev, sur l'histoire de ce premier repenti de la milice Wagner qui a réussi à fuir, à franchir la frontière norvégienne dans le grand froid. Il est « débriefé » comme on dit en ce moment même par l'armée norvégienne, mais il a semble-t-il livré un premier témoignage sur ce qu'il a observé pendant le temps qu'il a passé au sein de la milice. Un premier témoignage qui semble-t-il est déjà riche en enseignement. Alors mettons d'abord les choses sur la table, voici les indispensables avec Justine Frécinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord de qui s'agit-il, qui est cet homme ? Bien regardez, il s'agit de cet homme, Andrei Medvedev, il a 26 ans, il est russe. C'est un ancien combattant de la milice Wagner qu'il a rejoint en juillet. Il purgeait une peine pour vol quand il a signé un contrat de 4 mois avec la milice qui sera, dit-il, renouvelé contre son gré. Après son recrutement, Medvedev prend très vite la tête d'une unité d'une dizaine de soldats. Puis il est envoyé en Ukraine dans le Donbass. Il dit avoir directement participé aux batailles autour de Barhmout. Et il livre un détail qui retient l'attention dans son unité. Il compte un soldat dont on vous a déjà parlé, Evgeny Nudzin. Cet homme, engagé lui aussi par la milice comme simple milicien, avait tenté de quitter Wagner en pleine bataille et de fuir en Ukraine chez l'ennemi. Rattrapé par la milice, il avait été exécuté de manière terrible, à coups de masse dans la tête. Medvedev a raconté cette affaire une fois arrivé en Norvège. Et il jure avoir assisté à des exécutions du même genre. Parce qu'effectivement, André Medvedev a déserté. Il réussit lui aussi à quitter la milice Wagner. Et il le fait au terme d'un périple qu'il décrit comme épique. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Medvedev a fui il y a quelques semaines en Russie, dans la région de Murmansk. Et jeudi dernier, alors qu'il se cache dans la petite ville de Nickel, il décide de fuir vers la Norvège. On est à l'extrême nord du pays. La nuit, en ce moment, il fait moins dix degrés. Mais la frontière norvégienne n'est qu'à sept kilomètres. Pour ne pas éveiller les soupçons, il fait au plus pressé. Il raconte qu'il commence son périple en peignoir dans le froid. Mais il est pris en chasse par les hommes de Wagner qui le recherchent et leurs chiens. Il entend les aboiements. Il distingue les lumières des lampes torches derrière lui à une centaine de mètres. Il ne s'arrête pas de courir sur deux ou trois kilomètres. Et il raconte la suite de son périple. J'ai entendu deux coups de feu, les ballons siffler. J'ai brisé mon téléphone et je l'ai jeté dans la forêt. Puis il arrive face à la rivière Pasvik, gelée à ce moment-là de l'année, qu'il peut donc traverser à pied. Il continue de raconter. La couche de glace était assez mince. Elle a commencé à craquer. J'avais les pieds dans l'eau. Puis il se trouve face à un grillage de plusieurs mètres de haut qui symbolise la frontière. À cet endroit, il est gardé jour et nuit. Il raconte faire un trou dans le grillage, ramper sous les deux clôtures de barbelés, dans la neige. Puis il est officiellement en Norvège. Il toque à la porte de la première maison qu'il trouve, dans un petit village. Il réveille les habitants. Il demande de l'aide. Puis les gardes frontières sont appelés. Il est arrêté. Puis transféré à Oslo par avion. C'est là qu'il est détenu, depuis, dans un centre de détention pour mineurs. Alors, qu'en raconte-t-il dans ses interrogatoires ? Est-ce qu'il livre des informations intéressantes sur cette milice Wagner ? D'abord, est-ce qu'on est tout simplement sûr que son récit est authentique ? C'est-à-dire qu'il vient bien, lui, de la milice Wagner ? Oui, on en est à peu près certain, puisque l'entourage d'Evgeny Prigogine lui-même a confirmé qu'André Medvedev était bien dans les rangs de la milice. Et par la même occasion, il le présente d'ailleurs comme un homme très dangereux. Alors, que révèle-t-il ? Eh bien, si l'on en croit son récit à l'ONG russe, Goulagou, il a été témoin des pires exactions. Et c'est justement pour cette raison qu'il a quitté de lui-même les rangs de la milice. Écoutez-le. ... Il affirme aussi que la milice dispose de son propre service de sécurité, le service MIOD qui serait composé d'agents du FSB, actuels et anciens, des psychopathes selon lui. C'est le service de sécurité MIOD de Wagner qui traque et exécute les condamnés qui réussissent miraculeusement à survivre à la guerre. MIOD est chargé d'exécuter tous ceux qui refusent d'obéir aux ordres. Ensuite selon lui, les corps sont enterrés sur place, ils ne sont pas envoyés aux familles pour éviter les paiements pour les dédommager. Écoutez son témoignage. C'est important, c'est important, c'est important, c'est important que la partie de l'assassinat, qui s'arrêtait sur place, sur la territoire de l'ONR, et qui s'appelait comme des désirs de l'assassinat, parce que, d'un juridique, les paiements sont dépensés par la mort de l'homme, de l'enfant de l'enfant, seulement si la mort de l'enfant s'arrêtait. Simplement, c'est bien le premier cas de déserteur issu de la milice Wagner qui arrive à quitter la Russie ? Oui, parce que jusqu'à présent, le seul déserteur chez Wagner dont on avait entendu parler, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui a justement été exécuté. Il s'agit de cet homme, Evgeny Noudzin. Merci Justine.